Musique Je rêve ou y'a pas une super ambiance ? Je vois ce qu'il me semblait. Bon, vous vous en foutez complètement, mais je vais vous le dire quand même. Moi, le coup du je monte dans la carriole, je descends de la carriole, on part, on revient, fait ci, fait mi. Ça va doucement commencer à me gonfler. Non, c'est vrai quoi, depuis que je tremble dans vos combines, je passe ma vie là-dedans. Les voyages, y'a vraiment rien de tel pour se faire des amis. Sous-titrage ST' 501 Et à peine rentré, allez hop, défaite pas vos bagages, on repart courir après Arthur. Je me comprends. Si vous arrêtez pas de parler, vous allez vraiment avoir des soucis. Descendez. Qui ça ? Vous deux. Quoi, moi aussi ? Oui, descendez. Non mais il fait nuit noire. On sait même pas où on est. Descendez quand même. Mais, et vous, vous dites rien ? Non, parce que, étonnamment, je ne fais pas partie des personnes désignées pour descendre. Comme ça tient à fil, je me fais pas trop remarquer. Non, c'est mal compris, je crois. Le camp d'entraînement, c'est pour tout le monde. C'est pas vous qui décidez si vous devez y aller ou si vous devez pas y aller. Y'a quelque chose qui est pas bien rentré là-dedans. Quand je pense à la chance que vous avez de faire partie d'un clan dirigé par des cerveaux du combat psychologique qui se saignent au cas de parfum du matin au soir pour vous enseigner des techniques... Et eux, ils chougnent. Non, on est fatigué, on n'a pas bien envie. Si on n'a pas nos 8 heures de sommeil, on se sent pas bien. Combien de fois l'a-t-on dit ? L'entraînement, c'est capital. Je crois que c'est rentré par là et c'est ressorti par là. Et c'est re-rentré par là et c'est re-ressorti par là. Et nous, on sait une cale fromage ! Il va falloir que vous appreniez à être sur le coup. Mettons qu'un étranger entre maintenant dans la pièce. Est-ce que tout le monde est bien sûr de filer à son poste de sécurisation comme on a dit ? Ah ! Tous les deux, directement sur le type. Menace corporelle. Toi, toi et toi, vous passez au-dessus du comptoir et vous faites une cascade. Pendant que toi, toi et toi, vous allez protéger le trésor de guerre. Ouais, bon là, le trésor, on l'a pas encore, mais vous faites comme si. Voilà la question. Est-ce que vous serez sur le coup ? Bonjour. 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 Bon, mais vous allez y aller au camp d'entraînement. À coup de pompe dans le train, s'il le faut, mais vous allez y aller. Parce que ça sert vraiment à rien qu'on saigne aux quatre saisons. Je pensais à une chose, entendu que vous avez toujours aboré ma proximité physique. Ne serait-il pas opportun de profiter de l'absence inopinée d'autres voyageurs pour que j'aille m'asseoir en face ? Unité. Vous croyez qu'il va vous reconnaître ? Après tout ce temps ? Je peux vous dire que j'ai hâte de voir sa tête quand il va vous voir débarquer. Excusez-moi, est-ce qu'à un seul moment j'aurais, par mégarde, donné le moindre signe de vouloir discuter avec vous ? Euh... Non. Dites, ça va durer combien de temps votre histoire, là ? Ah oui, non, parce que là, moi je... Ça va durer le temps que ça va durer. Vous n'êtes pas à Kaamelott ici. Vous n'allez pas faire votre monsieur je sais tout comme d'habitude. Sire, vous êtes le représentant d'un clan concurrentiel. Et vous débarquez chez nous sans prévenir. Bon, alors déjà, Kaamelott, c'est pas un clan concurrentiel. Kaamelott, c'est l'autorité suprême à laquelle votre clan est fédéré. De plus, je ne suis plus roi. Pour la trentième fois, je n'ai plus rien à voir avec Kaamelott. Oui, et puis, on se connaît quand même. Qu'est-ce que c'est que ces façons de nous traiter comme des assassins ? Sophie, elle est où, la poulette ? Elle est bien cachée ? Bon, non, dites à votre frère de se tenir un carreau parce qu'on ne va pas s'en sortir. Bon, Sire, arrêtez de nous embrouiller avec vos machins techniques. Arrêtez de m'appeler Sire. On connaît parfaitement les lois, figurez-vous. D'autant qu'ici, on les fait nous-mêmes. Alors... Je voulais juste faire une pause à la taverne. Hé, boum, c'est notre quartier général. Mais oui, mais parce que j'avais oublié, moi, toute cette histoire. Je ne me souvenais plus que vous l'aviez installée pile-poil là, dans cette taverne. Oh, Sire, ça a été, mais tout un embruglio. Arrêtez de m'appeler Sire. Et crac, direct dans la gueule du loup. Pour rendre la poulette, sinon, c'est plus vous qui donnez à manger au lapin. Mettez-vous à notre place, Sire, c'est quand même chaud. Arrêtez de m'appeler Sire, il est plus roi. Non, si ça y est, je sais. En fait, nous sommes des voyageurs. Et nous demandons officiellement à votre clan l'hospitalité pour la nuit. Bon, j'arrête, je pige plus rien. Il faudrait peut-être qu'on prenne deux secondes pour aller discuter, non ? Ça suffit ! Ça suffit ! Ça suffit ! On y retourne quand ? Deux secondes, sinon ça fait pas sérieux. On n'a rien décidé, on s'en fout. Non, mais c'est juste pour faire genre. Ah ouais, je vois. Ça fait un peu les mecs qui... Ah ouais, comme si on réfléchissait, quoi. Allez, c'est bon. C'est bon. Bon, à l'issue d'une budgétisation difficile... Délibération. Ah, commencez pas à faire votre cake, hein ! Vous rendez la poulette où c'est tout nu dans les orties ! Non, mais vous vous calmez ou pas ? On va passer pour des cons, là ! Donc, à l'issue d'une budgétisation difficile... Nous, c'est le mot qu'on a choisi pour dire qu'on a discuté d'un truc et on fait ce qu'on veut. Nous avons décidé de vous accepter en visiteur et de vous loger pour la nuit. Mais au premier paix de travers, sachez qu'on vous envoie nos hommes et qu'ils vous feront pas de cadeaux. Ouais, ça par contre, tire, faites gaffe, hein ! Parce qu'on en a, c'est des impitoyables. Non, mais c'est n'importe quoi, là ! On va pas s'entasser à six sur deux lits superposés ! Il n'y a plus de paillasses ! Et on peut pas dormir par terre ? Non, parce que M. Cadoc fait rentrer des oies et des canards dans la chambre pendant la journée et que du coup, on a une couche comme ça de merde d'oiseau sur tout le plancher ! Le caca des canards, c'est caca ! On en a assez ! Bon, moi, je dors là-haut. Ah ben non, je voulais y aller, moi ! J'ai pas couché à côté de la mère Cajot, hein ! Mais, du coup, donc... Bon ? Si la moisie est en haut, je dors en bas. Euh... Oui, mais alors, euh... Oui, bon, mais oui. Euh... Et vous trois, dans le cadre d'une cohabitation harmonieuse, il serait de bon ton de ne pas nous empêcher de dormir, avec des petits gémissements et autres grincements de plumards. D'avance, merci. Alors, je vous rassure, c'est pas du tout, du tout l'ambiance. Vous êtes là ? Ouais. Mais qu'est-ce que vous vous faites ? Vous dormez pas ? Ben, nous voulons plus. C'est-à-dire, je trouve cette chaleur difficilement supportable. À 60 dans une remise, il fait chaud, c'est sûr. Et puis, il y a une odeur pestilentielle. Je sais pas exactement ce que ça sent. Le paix. Pardon ? Le paix. Ça sent le paix. Mais... Mais qu'est-ce qu'ils ont, eux ? Ils sont malades ? Non, mais... Il n'y en a qu'un qui pète. Mais l'odeur ne s'en va jamais. Oui, non, mais parce que... Parce que, bon, ils pètent, mais... Oui, hein ? Sans discontinuer. Voilà. Sans discontinuer ? Mais c'est affreux. T'es mieux comme ça. Avec tous les gaz de fermentation qu'il accumule. Il est obligé de louffer. Sans ça, il serait parfaitement sphérique. Et puis, on pourrait pas s'approcher de lui avec une bougie. Sans risquer de faire sauter la cabane. Bon. Ah, ben, les petits lapins. C'est pas le tout, mais demain, il fait jour. Allez. Dites, vous remettrez bien le pain dans le torchon ? Qu'est-ce que vous mangez ? Un bout de pain. Un bout de pain tout seul ? Non. Un bout de pain avec quoi dessus ? Avec un bout de viande. Vous en voulez ? Quoi ? Qu'est-ce que... Quoi, je vous fais une tartine ou pas ? Mais quoi ? Mais non, mais quoi, allez ? Vous en voulez ou vous en voulez pas ? Qu'est-ce que vous avez à vous agiter, imbécile ? Je m'agite pas. Vous vous agitez. Vous respirez fort et vous sentez la sueur. Bah, j'en ai marre. Il est interminable, ce périple. Voilà, deux jours qu'on est partis, maintenant il fait une minoire et on est toujours coincé là-dedans à se faire secouer comme des salades. Vous avez les jetons ? Les jetons. Oui, j'ai les jetons que les chevaux nous lâchent. À ce train-là, ils vont nous claquer dans les pattes au milieu de nulle part, on sera bien avancés. Vous avez les jetons parce qu'il fait nuit. Vous avez toujours les jetons de voyager la nuit. Vous êtes une gigantesque tarlouse. J'aime autant vous dire que quand une bande de détrousseurs embusqués nous tombera sur la viande et qu'il lui prendra le goût de vous passer dessus en file indienne, je lèverai pas le petit doigt. C'est pourtant bien la seule chose que vous seriez capable de lever. Sire, nous arrivons bientôt à destination. Ah, ça m'a fait peur ce con. Vous êtes sûr que vous n'allez pas regretter ? Je veux dire, vous êtes sûr de votre coup ? Quand on veut être sûr de son coup, un petit bonhomme, on plante des carottes, on joue pas les chefs d'État. Dis, je voulais vous demander une chose. Quoi ? Dame Évanouie, elle vous a toujours inspiré pour... Pour ? Ben, pour... Ah, oui, plutôt, oui. Et moi, non. Ah oui, je m'entends. Je ne suis pas certain d'avoir envie de cette conversation. Non, 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 mais tout va bien. Simplement, je vais me demander. Je vais me demander si on n'aurait pas pu profiter d'être à trois dans le même lit pour que vous commenciez par elle et qu'au bout d'un moment, quand vous êtes bien, hop, vous trans... Voilà, c'est ça. Donc, chute, parce qu'en fait, ce que vous allez faire, vous n'allez pas terminer cette phrase. Fermez la porte. Sire Arthur. Sire Arthur. Sire Arthur. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut que vous descendiez. Il y a quelqu'un qui veut vous voir. Quelqu'un qui veut me voir maintenant ? Vous pouvez aller discuter ailleurs. C'est des bourgeois. Mais quels bourgeois ? Mais allez-y, vous verrez bien. Mais bon, ben, ça va, doucement, les boss. Qu'est-ce que vous foutez là, salopard ? Ah ouais, quand même. Quoi quand même ? Remarquez, je me doutais qu'on se tomberait pas dans les bras. Seulement cette fois, c'est pas à moi qu'il faut vous en prendre. À quel sujet ? Au sujet de ma présence. C'est pas de mon fait. Qu'est-ce que vous êtes encore en train de me monter comme Turbain ? Vous savez, en ce qui vous concerne, j'ai plus tellement de Turbain à monter. Du temps, des écarts, regrettables. C'est au roi que je m'attaquais. Maintenant que c'est plus vous... Maintenant que c'est plus moi, je ne suis plus tenu à la justice, ni au protocole, ni à la procédure. Si j'ai envie de vous faire passer à travers la porte sans même l'ouvrir, j'aurai difficilement ce qui pourrait m'en empêcher. Avant de vous lancer dans les excès de virilité, vous aurez la curiosité de jeter un oeil à la table du fond. Je suis venu avec quelqu'un qui veut vous parler. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Rien. Il ne faut surtout pas s'en mêler. Comme quand deux chats sauvages se retrouvent sur le même terrain. Ils s'observent, et aucun des deux ne baisse leur regard sous peine d'être saignés à blanc. Ce qui couperait court, c'est qu'il y en ait un plus faible que l'autre, mais là, ce n'est pas le cas. C'est les deux mêmes sales bestioles. Inflexibles, indomptables et vivaces. Ils tiennent ça de leur mère. De leur mère ? Comment de leur mère ? Vous voulez dire que c'est sa sœur ? De misère. Ah, sa cause. Le dialogue s'amorce. Peut-être que vous ne vous ferez pas dévaster votre boui-boui. Qu'est-ce que je fais, du coup ? Je sers à boire. Allez vous coucher. Bon. De toute façon, si vous avez soif, vous savez où c'est. Juste pour info... Vous avez entendu ce qu'on vous a dit ? Ah mais, euh... Moi aussi, je vais me coucher. Exactement. Bon. Je suppose que... C'est... Par là. Dites-donc, aubergiste ! Alors, j'ai peut-être sauté une étape, mais moi, dans mon souvenir, on était plus ou moins en froid, non ? Jusqu'à maintenant, vous cumuliez trois statues. Bâtard, fils d'assassin et usurpateur. Bâtard, vous le serez toujours, de même que vous serez toujours le fils de votre sale ordure de père. Mais aujourd'hui que vous n'êtes plus roi, vous n'usurpez plus votre titre. C'est déjà ça. Alors, si vous êtes venu pour me dire ça, franchement, vous auriez pu vous épargner le voyage. Votre beau-père est au pouvoir. Il projette d'annuler le sursis que vous nous aviez accordé et de nous mettre à mort. Je suis venue vous demander d'intervenir auprès de lui en notre faveur. carrément. Carrément. Dans la catégorie salope géante, vous êtes quand même hors concours. Il n'y en a pas beaucoup qui vous tiennent le menton, croyez-moi. À part maman, peut-être. Tu m'évanouis. À votre avis, qui peuvent bien être ces bourgeois ? Comment vous voulez, il faut que je le sache. Vous trouvez ça normal qu'Arthur ne revienne pas ? Il reviendra quand il reviendra. Je vous avoue que je suis un petit peu inquiète. Alors ? Alors quoi ? Vous nous aidez ou vous ne nous aidez pas ? Non, mais ça ne me concerne plus, ces histoires. Le trône, Kaamelott, même le pseudo-poutch de votre guignol de Marie, tout ça, je n'en ai rien à secouer. N'obligez pas à vous supplier. Non, mais je ne vous oblige à rien, je m'en fous. Et entre nous, quand on a deux rondes dignités, on ne traite pas quelqu'un de bâtard pendant 30 ans pour finir par lui demander des services. Mais tant pis pour vous. C'est l'amour du petit bâtard. Ça lui apprendra à désobéir à sa grande sœur. Mais qu'est-ce que vous avez foutu ? À quel moment ? Le conne, il est arrivé par le même endroit que vous, Krata. On vous a vus pour ne pas l'avoir. Je ne sais pas. Je suppose que j'étais trop concentré à faire griller votre frère. Krata, zéro. Non, mais ça, ça a toujours été plus ou moins admis. Mais là, dans le contexte... Je veux bien entendre le son de vos doux jusqu'à un orcalois. Ouais, vous dites ça, mais en orcanie, je n'aurais pas non plus le droit de l'ouvrir, alors... Allez, dépêchez-vous ! Vous n'êtes même pas habillés ! Ça va, je mets cinq minutes pour m'habiller. On avait dit qu'on partait avant l'eau. Bravo, hein ! Zuuut ! Elle a raison, sire. Si vous voulez arriver aux fermes avant la nuit... Arrêtez de m'appeler, sire. Allez ! Si on arrive de nuit, on va se faire attaquer ! Allez, attends, les mecs. On est pas déçus du voyage. Allez, sire, qu'on ne sait pas parce qu'ils traînent sur cette route. Arrêtez de m'appeler, sire. On entend des tas d'histoires. Ah bon ? Eh ben, comme quoi, qu'il y aurait une équipe de tire-laine, de malandrins, qui seraient postées au moment où c'est qu'il y a des rochers en surplomb. Voyez ? Non. Non ? Ah, ben, comment vous dire... Bon, vous voyez le bois. Euh, quel bois ? Ben, le bois pour aller aux fermes. Non. Eh ben, à un moment, il y a des rochers en surplomb. Eh ben, c'est là qu'ils sont postés. Soit disant. Ils sont dangereux ? Je pense bien. Ils paraîtraient même. Mais ça, c'est désondé, hein. Apprendre avec des circonflexes. Savoir identifier ses erreurs, je pense que c'est notre grande force. N'est-ce pas ce que nous sommes en train de prouver aujourd'hui en analysant efficacement nos résultats et en proposant une reprise en main de nos ambitions fermes et volontaires ? Alors, un petit récapitulatif. Les résolutions, quelles sont-elles ? Ne pas s'effrayer en cas de réaction d'une victime. On l'a dit, dans la majeure partie des cas, la fermeté et la conviction dans l'attaque suffisent à pétrifier la cible. Il peut arriver une fois de temps en temps de tomber sur une victime qui ne perd pas son sang-froid. Ça n'est pas une raison pour se barrer à toutes jambes. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Une question ? Oui, tout à fait. Vous avez entendu ? Quoi encore ? Moi, je n'ai rien entendu. Pourtant, je suis sûre. C'était peut-être la chèvre. Non, mais j'ai l'impression que ça venait de là-bas, dans les arbres. Oui, c'est-à-dire que c'est une forêt. Il y a des bestioles, des machins. Peut-être pas s'arrêter chaque fois qu'on entend une branche qui craque, si ? Mais si c'est des bandits ! Non, dites pas ça, vous allez nous coller la poisse. Quand on se fera attaquer par des bandits, on sera les premiers au courant. Ce n'est pas la peine d'écouter s'il y a du bruit dans les arbres. Alors, grouillez-vous maintenant. Oh, mon Dieu ! Que se passe-t-il ? Des gens sur le sentier ! Qu'est-ce qu'on fait ? On tire ? Mais assez, bon sang, il ne vous a pas suffi de l'autre fois. L'autre fois, j'ai exécuté les ordres. Eh bien, arrêtez d'exécuter les ordres, vous êtes ridicule. Et s'il s'agit d'envahisseurs ? Les envahisseurs sont censés voyager de l'extérieur vers l'intérieur, pas l'inverse. Les ordres ne s'attardent pas à ce genre de détail. Mais réfléchissez, nom de nom, c'est complètement crétin. Ces gens-là vous leègent avec une chèvre. Et après ? Vous pensez que le seigneur Léodagan a demandé de tirer sur tous ceux qui empruntent ce sentier, sauf sur ceux qui ont une chèvre. Les envahisseurs ne voyagent pas de Kaamelott vers la côte avec des chèvres. Vous m'expliquerez, quand vous aurez le temps, ce que nous fabriquons dans cette tour de garde si nous nous obstinons à ne vouloir tirer sur personne. Il prend l'air. Considérez que nous sommes en villégiature à la campagne. Bon, et alors, je fais quoi ? Je tire ou je tire pas ? Vous prenez votre arc et vous le bouffez. Espèce de dégénéré sanguinaire. Et si je vous vois tenter quoi que ce soit contre ces pauvres malheureux, c'est moi qui vous tire dessus. C'est bon, vous pouvez venir. C'est pas dangereux. Bon, alors là, deux choses. Premièrement, je le connais personnellement. Bon, aujourd'hui, je vais faire abstraction parce qu'il faut quand même bien qu'on bouffe. Mais normalement, on n'attaque pas les gens avec qui on a traité par le passé. Deuxièmement, bon, là, il est à moitié crevé donc on risque rien. Mais ça veut pas dire qu'ils seront tous à moitié crevés. Hein ? C'est quand même déjà exceptionnel de tomber sur un gars qui est déjà à moitié... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Hé ! Attendez-moi ! Oh ! Attendez-moi, bon Dieu ! Je vous préviens, je vous vire tous ! Mais là, vous allez pas dire que vous avez rien entendu ? Ah si, là, il y a quelqu'un qui a crié. Ah ouais, ça... ça venait de là-bas, je crois. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On fait demi-tour ? Demi-tour ? Ah non, mais ça va, je vais aller voir ce que c'est. Vous, vous restez ici. Je reviens vous chercher. Et si vous tombe dessus et que vous revenez pas ? Ben, on verra. Non, mais on verra quoi si vous revenez pas ? Faites ce que je vous dis, foutez-moi la paix ! Là ! Vous avez entendu ? Des cris ? Oh mon Dieu ! Il se trame quelques sombres affaires dans cette forêt maudite. Qu'est-ce qu'on fait ? On tire ? On tire ? Mais sur quoi voulez-vous donc tirer encore ? Si ça vous démange à ce point-là, vous n'avez qu'à tirer sur moi, après tout. Vous avez déjà abattu notre propre cousin. Nous sommes de garde et il y a des cris. Il me semble tout à fait curieux de ne pas intervenir. Mais pour intervenir, il faudrait partir en direction des cris. Or, je vous rappelle que nous sommes consignés dans cette tour. Alors on va laisser les gens s'entretuer sans rien faire. Exactement. Considérez que ça ne nous regarde pas. Ah non. Vraiment. La chose militaire me restera mystérieuse jusqu'au bout. Vous n'aviez qu'à faire vos classes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Allez ! » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Hé ! Je suis pas une spécialiste, mais à mon avis, là, vous allez mourir, hein. La dame du lac ? Votre copain en noir. Où il est ? Il vient pas vous aider ? T'es curieux, non ? Vous trouvez pas ? Foutez-moi la paix. Et pourquoi vous n'utilisez pas la routine magique ? La routine magique ? Évidemment, vous l'avez oubliée. Pourquoi ? Parce que quand vous étiez petit, vous n'étiez jamais à ce que vous faisiez. C'était toujours la croix et la bannière pour vous maintenir une minute concentrée. La routine de guérison des plaies. Ah ! Seulement, je vous préviens, moi, je m'en souviens plus. Alors, si ça vous revient pas, je peux pas vous aider. Non, je suis incapable de me rappeler des mouvements. Il faut mettre l'autre main sur la plaie, déjà. Il faut que je me souvienne. Ça commençait sur quelle phalange ? Ah non, mais ne me demandez pas ça. Si je vous dis que je n'en sais rien, c'est que je n'en sais rien. C'est impossible. Ça fait trop longtemps. Bon, je suis désolé si je vous ai donné de faux espoirs. Seulement, vous vouliez toujours en faire qu'à votre tête. Ah bah, vous voilà bien attrapé, maintenant. Allez, là, mais oh ! C'est la marée basse ou quoi que ce soit, là ? Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Eh, hop, 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 hop ! Allez, hop ! Ah non, non, mais non. Moi, je peux pas picoler comme ça. Mais ça peut rien vous faire ! Y a que du fruit ! Quand j'étais jeune, je pouvais faire entrer un pigeon directement dans la bouteille sans la casser. Oh, c'est pas compliqué. Vous prenez un pigeon, vous y faites sécher jusqu'à que ce soit presque friob. Après, vous y mettez sur la branche de prunier, autour de la fleur. Comme ça, la poire, elle pousse directement à l'intérieur du pigeon séché. Et avec le liquide, ça gonfle, ça va reprendre une forme de pigeon. Il va encore falloir le ramener en brouette, celui-là. Moi, j'ai mal derrière les yeux, c'est normal ? Oui, j'en ai de celui-là, là, dans mon établissement personnel. Mais j'en vends uniquement à ceux qui sont déjà mourants. Mais euh... Dis-moi, Sire, vous n'avez pas encore dit qu'est-ce que vous faisiez dans la région ? Oui, j'ai déjà pas eu tellement l'occasion d'en placer une. On est en voyage. En voyage de quoi ? En voyage de... Je sais pas si on peut bien le dire... Je cherche votre fille. Ma fille ? Laquelle de fille ? Madenne ! Madenne, elle est pas là ! Madenne, elle est au prix avec les bêtes. Vous vous souvenez de la fois où vous êtes venue à Kaamelott pour m'engueuler ? Comme quoi, soi-disant, c'est moi qui l'avais mise enceinte. Si je me souviens ? Oui, et comment que ça s'est soldé, cette histoire-là ? Ça s'est... Ça s'est... Ça s'est soldé comme à... Comment prier d'aller me faire fiche ? C'est pour ça, moi, j'ai jamais été rien réclamer à Kaamelott. Déjà, j'aime pas bien aller pleurnicher. Je bricole mes combines dans mon coin. Je préfère escroquer plutôt qu'à embêter autrui. Vous voyez ? En fait, c'était vrai. Elle était enceinte de lui. Ah ! Ah ! Mais non, mais non ! Qu'est-ce que vous racontez ? Qu'est-ce que c'est ? On n'en sait rien. C'est vous qui m'avez dit... C'est vous qui m'avez dit... Qu'est-ce qui c'est ? Qui a dit quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit peut-être. Parce que, attendez, sinon là, ça veut dire qu'on fait partie de la même famille et qu'il faut repicoler. Alors ça... Bon ! Il faut peut-être tenir un balai en équilibre sur le pif pour se faire servir, ou quoi que ce soit. Madenne, les gamins, elle en a tellement eu que je n'ai jamais été foutu de retenir les prénoms, moi. Moi, vous m'en mettiez cinq ou six devant le nez, je les reconnaîtrais pas. On n'a pas le temps, nous autres, pour ces choses-là. Vous avez encore au plan que nous autres, paysans, on travaille trop, on se lève tôt, alors que vous en foutez pas une rame du soir au matin. Madenne, elle est trop, vous voyez. À peine un type jette un oeil dessus, POM ! Elle est enceinte. Il faut quand même admettre qu'elle est mignonne, la petite. C'est vrai, hein. Vous voyez, quand on la voit, et puis qu'on vous voit vous, on a du mal à faire le rapprochement, vous voyez. Et donc, vous savez pas lequel de vos petits-enfants est le fils d'Arthur ? Ou la fille. Non, mais je sais qu'elle a fait un avec un type, un gros, tout vilain, des fois on le croise, il a plus un chicot dans le bec. Mais non, mais non, non. Mais non, on est même pas vraiment sûrs que ce soit lui. Moi, j'y aurais bien fait un, mais jamais au moyen. Soi-disant, je picole trop et ça fait des gosses déformés. Bon, oui. Maintenant qu'on se connaît mieux, je peux quand même vous dire que, bon, ben, normalement, il serait possible qu'elle en ait un qui soit de moi. Il saurait. Ah ben, mon cochon. Mais si, 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 si vous, si vous voulez vraiment savoir, il faut que vous lui demandiez directement. Moi, demain matin, moi, je vais pas la rejoindre là au pâturage. Vous avez qu'à me filer le train et puis c'est tout. Non, mais moi, j'ai rien compris. Vous voudriez qu'elle en ait un de vous ou vous voudriez pas ? Oui, oui, je voudrais bien. Ce que je voudrais pas, c'est que ça devienne un prétexte pour que vous et moi, on se voit plus souvent. Parce que ça, honnêtement, euh, non. Mon papa... Ne me laissez pas ! Vous savez que c'est justement parce que vous n'étiez pas capables de retenir cette routine que les dieux m'ont confiée Arthur à la place de vous ? Aidez-moi à me souvenir ! Je vous avais même inventé une comptine pour vous aider à vous souvenir des gestes ! Quelle comptine ? Mais je m'en souviens plus, avec, euh, une barrière, une rivière, un genre de poste bête, quoi. La barrière ? Le... le chevalier blanc, euh... Le chevalier blanc traversera... la rivière. Ou la barrière ? Non, non, y'a quelque chose avant la barrière ! Aidez-moi ! Non, j'm'en vais ! Je déteste voir mourir les gens ! La comptine ! Si j'me la rappelais, j'vous la dirai ! Oh, non, mais faites un effort, quoi ! On n'attend plus que vous ! Zut. Zut. Zut, zut. Re-zut. Et re-zut derrière ! On est pas à Kaamelott, là, Sire, hein ! À la campagne, on se lève pas à midi ! Oh, ça, c'est pas la peine de tenir une ferme ! Bah, je tiens pas une ferme, ça tombe bien. Entre parenthèses, j'ai passé quinze ans de ma vie en camp militaire, je me levais tous les matins à quatre plombes. Alors, maintenant, excusez-moi, je trouve légèrement bourrant de me retrouver complètement décarré devant mes trois quignons de pain alors que le jour est même pas levé ! Non, mais vous vous rendez compte si j'en faisais un plat pareil, moi ? Là, on se lèverait plus tard et je pourrais le problème. C'est une tradition, Sire ! Quand on voyage, on se lève tôt ! Pour pas voyager de nuit ! Alors, avec la cargaison de rouquins que vous êtes en train d'emballer dans votre sac, vous serez beurré comme des tartines avant midi. Alors, dans l'état où vous serez, on risque pas de voyager de nuit, soyez tranquille. Mais vous êtes gonflé, moi, je bois pas ! Moi, si, mais je viens pas avec vous, alors ? À une époque, moi, je me suis dit, tiens, tu devrais arrêter le mouton, qui est une activité très, très, très fastidieuse et qui, finalement, rapporte pas autant qu'on croit. Non, non, vous pouvez arrêter. Vous pouvez arrêter ou pas ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais enfin, ça fait quinze mieux que vous nous pétez les noyaux avec vos bestioles ! Les moutons, les chèvres, les poules, vous croyez que ça nous intéresse, ça ? On peut pas parler, on peut pas... Si, mais on pourrait peut-être parler d'autre chose, non ? Oh là là, mais c'est pas vrai ! Les poules, c'est plus ce que c'était, les chèvres, c'est parentale, maintenant, les moutons, c'est fastidieux ! Vous savez même pas ce que ça veut dire, fastidieux ! Quoi, fastidieux ? Et pourquoi je sais pas ce que ça veut dire, fastidieux ? Parce que je suis un gros con de paysan, c'est ça ? Alors d'accord, alors d'accord, qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, mais moi non plus, je sais pas ce que ça veut dire, fastidieux ! Oui, mais non, mais vous, ça va, c'est bon ! Ah bon, alors quoi, elle c'est bon ! Parce que c'est une bourgeoise, elle, elle c'est bon ! Moi, je dirais que fastidieux, ça veut dire qui est responsable de... Non ! Non, de toute façon ? Non, 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 non ! Quand moi je dis fastidieux, pour les moutons, pour les moutons ! Ça veut dire qu'on se les cague à se lever aux aurores pour s'en occuper, que ça pue ! Et qui c'est qui ratisse la merde de la bergerie ? C'est Bibi ! Voilà, voilà ce que ça veut dire ! Alors, 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 si vous voulez, je dis, je dis fastidieux, voilà, comme ça ! Fastidieux ou fastidieux ? Pourquoi, qu'est-ce que j'ai dit ? Ah non, fastidieux, non, bah non, fastidieux, pardon ! Fastidieux ! Oui, parce que, fastidieux, c'est plus en rapport avec les animaux marins, non ? Ah là là ! Ah là là ! Ah non ! Là c'est pas possible ! Là c'est pas possible ! Si je vous file un bon gros paquet de fric, vous la bouclez ou pas ? Oh non, mais dites, on peut parler, oui ! Ils ont du fric, vous en avez plus, alors ? Si vous pouvez supporter personne, il fallait voyager tout seul ! Et bah c'était ce qui était prévu, figurez-vous ! Ah bah tiens, on va pas tarder à arriver, j'entends déjà les moutons, tiens ! Rien que les bellements, rien que les bellements, dites ! Mais je peux plus supporter, je peux plus supporter ça ! Mais ça, c'est ça, c'est ça ! C'est ça qu'on appelle la fastid... la fastidiosité du quotidien ! C'est quand on arrive à un point tel, ou quoi que ce soit, ou quoi que... Ça va pas recommencer, hein ! Ça va pas recommencer, parce que vous allez prendre un marron, maintenant ! Mais quoi, merde, on peut rien dire, quoi ! Mais quoi, on peut rien dire, alors ! Alors, c'est fastidieux ! J'ai... J'ai failli pas du pied... J'ai failli pas de pied... Je suis réveillée la courcière... La courcière... La courcière... La courcière... Je suis réveillée la courcière... Comment ça, il manque une brebis ? On a recompté trois fois chaque bête, il en manque une. Non, on n'a pas recompté trois fois chaque bête. On a recompté les bêtes trois fois chacune. Non, attendez, on a... Voilà, alors, bon, ok. Où est Madenne ? Elle est partie chercher celle qui manque. Mais où ? Vous m'avez dit que vous n'avez pas vu par où elle était partie. Ben non, on n'a pas vu, mais il faut bien chercher quelque part, de toute façon. Du coup, elle est partie où ? La brebis. Madenne, la brebis, vous me dites que vous ne savez pas. Ben oui, c'est pour ça, je ne comprenais pas la question. Alors ? Alors quoi ? Mais Madenne, nom de bille, elle est partie par où ? Ça a commencé à bien faire maintenant, là. Eh ben par là ! Bon, ben allez, ben... Allez. Allez, quoi, on y va nous aussi ? Où ça ? Chercher la brebis ? Ben oui, nous, on part dans l'autre sens. Dans l'autre sens, pour quoi faire ? Mais comment ça, pour quoi faire ? Pour trouver la brebis ? Madenne, elle est partie la chercher par là. Nous, on va la chercher par là. À moins que vous voulez qu'on se sépare pour couvrir encore plus de terrain. On ne s'est pas compris. Moi, c'est votre fille que je suis venu voir. J'en ai rien à foutre de vos bestiaux, moi. Mais moi, non plus, j'ai rien à foutre, moi. Rien, rien d'être comme ça, là, au milieu, il ne vient qu'une envie, c'est des buts et tous, les uns après les autres. Bon, ça m'en faut être raisonnable. Bon, une bête, ça vaut de l'argent. Bon, ça vaut cher. Alors, comme il y en a une perdue dans la nature, bon, ne pas rester les bras croisés comme ça, en attendant qu'elle soit se bouffée par un loup. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire si vous partez chercher la brebis ? Mais je ne pars pas chercher de brebis, je ne suis pas là pour ça. Mais pourquoi vous voulez la voir, madame ? Pourquoi je veux la... Oui, c'est compliqué. Mais je ne comprends pas. Ce n'est pas des moutons, ça. Mais comment ça, ce n'est pas des moutons ? Qu'est-ce que vous voulez que ce soit ? Ils sont tout bizarres. Ils sont tendus. Tendus ? Chevalier blanc traversera la rivière, la courcière, la barrière, la barrière, la courcière, la frontière, la rivière, la rivière, la rivière, la rivière, la frontière. Chevalier blanc traversera la rivière, la courcière, la barrière, la courcière, la frontière, la rivière, la rivière, la rivière, la frontière. Vous voyez quelque chose ? Zut ! Bon, ben quoi ? Non, ben si il voit quelque chose, vous le direz, non ? Ben moi, en tout cas, je ne vois rien. Non, mais c'est n'importe quoi, on cherche là, si ça se trouve, elle est là-bas, de l'autre côté de la vallée, on n'en sait rien. Au côté de la vallée, on ira après. Quoi ? Non, mais vous vous foutez de moi ? Vous croyez que j'ai que ça à foutre de courir après vos bestioles ? Moi, c'est votre fille que je veux voir. Mais elle n'est pas là, non-de-gut, non-de-gut, qu'est-ce que voulez que j'y fasse ? Bon, du coup, vous n'avez rien à glander de particulier ? Vous pourriez bien me donner un coup de main, non ? Mais qu'est-ce que je fais d'autre ? Ben faites-le sans râler. Oh là. De toute façon, qu'est-ce que vous avez tant à lui dire, hein ? Bonjour, est-ce que vous avez un enfant de moi ? Elle va dire oui, non, qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que ça change ? Qu'elle ait un enfant de vous ou pas, vous ne la voyez jamais. Et puis de toute façon, les deux jumelles, là, il n'y en a pas une qui est enceinte, il y en a une qui est enceinte, c'est pas de vous, ça, c'est de vous. Quoi ? De quoi ? Les deux jumelles, là, il y en a deux, bon, il y en a une qui est enceinte, c'est de vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de me chanter, vous ? Ben, ça se dit, ça se dit, ça, les jumelles, c'est les jumelles de l'autre, elles disent les jumelles de l'autre, bon, euh, c'est moi, l'autre ? Ben, attendez, je sais pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, non. Déjà, qu'est-ce que vous en savez que moi, je sois avec des jumelles ? Ben, attendez, ça se sait, ou quoi que ce soit, là, ça se sait, les gens, ils disent, bon, c'est les jumelles, ben, il n'a pas une... Il y a une jumelle, mes jumelles à moi qui est enceinte ? Ben, attendez, c'est parce qu'il m'a, il m'a semblé, ça, oui, non, pas. Ben, j'en sais rien, je sais pas, j'ai vu combien de temps, j'en sais rien. Mais j'en sais rien, on peut pas, il y a quelques temps, voilà, quelques temps. Quelques temps, attendez, moi, ça fait longtemps que je les ai pas vues, alors je voudrais savoir, ça fait longtemps, pas longtemps. Mais ça fait rien, vous pouvez les avoir vues, après, ça prend après, ça prend du temps, ça, c'est, il y en a une qui est, il y en a une des deux. Comment vous savez que c'est les miennes, déjà ? Ben, parce que, elles sont pas, elles sont pas, c'est pas des jumelles, elles sont pas... Les miennes, elles sont brunes. Oui, ben, celles-là, elles sont pas, elles sont pas blondes, elles sont blondes foncées. Non, pas blondes foncées, brunes, noires, les cheveux noirs comme ça. Voilà, ben, il y en a une qui est à peu près comme ça, pas comme ça, mais... Noires, les cheveux noirs raides. Ben non, ben oui, il est pas... Des jolies filles. Elle est blonde, blonde, fonds foncées, pas frisées, voilà, c'est tout. Voilà, des jolies filles. Oui, à peu près, je sais pas, c'est pas mon... Et il y en a une qui est enceinte. Il y en a une qui est enceinte, ceux-là, oui, ça se sait, ça, ça se sait, ça. Ils sont fines, fines, ils sont deux qui sont assez fines, et il y en a une qui est moins fine que l'autre, donc je me suis dit, du coup, ça se voit qu'elle est plus grosse, quoi, donc... M'attendez, mais on peut pas discuter avec vous, ça, mais c'est pas possible. C'est fastidieux à la fin, vous savez ça, je le dis franchement, moi. Alors ? Non, rien. On a fait tout ce coin-là, là. Pas de brebis. L'autre, il y a encore, mais moi, laisse tomber, mais ma claque. Déjà ? Bah, vous auriez pas pu être berger, vous, hein ? Non, on firme. De toute façon, j'ai jamais publié ça comme métier. Parce que c'est quoi, votre métier ? Bah, je suis... Militaire, mais en ce moment, je fais pas grand-chose. Vagabond ? Vagabond, ouais, c'est ça. Où est ma femme ? Partie faire un tour. Dites, pourquoi vous la cherchez, madame ? Non, mais dites, excusez-moi, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Bon, je dis comme ça, moi, parce que je la connais bien, madame, alors si vous me dites... Ouais, non, mais c'est bon, ça va. Non, ça va, c'est personnel. Mon Dieu, mais... Mais qu'est-ce qu'il pue comme ça ? Ah bah oui, 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 évidemment. Putain. Vous avez bien dormi ? Vous êtes là depuis combien de temps ? Pas mal de temps. Je vous observe. Bien vit la blessure que vous avez là. C'est guéri. Oh, bah tant mieux. Très content pour vous. Vous voulez que je vous raconte ? Arthur est mort ? Non. Alors je vois pas très bien ce que vous pourriez avoir à me raconter. Vous la connaissez vraiment bien, madame ? Depuis toujours, pourquoi ? Elle a combien d'enfants ? Combien d'enfants ? Deux. Non, pas deux. Bah si, madame, elle a deux enfants. Non, mais vous rigolez. Tout le monde me dit qu'elle en a tout le tour du ventre et qu'elle est enceinte deux fois par an. Non, mais vous me demandez combien elle a d'enfants ou combien elle en a eu ? Parce que quoi ? Bah parce que j'ai pas les chiffres en tête, mais elle en a attendu une douzaine. Elle a dû en mener sept à terme, mais elle en a perdu cinq. Je me trompe, il en reste que deux. Elle en a perdu cinq ? Ouais, je le sais parce qu'elle en a perdu un de moins que moi. Quoi ? Ouais, j'en ai perdu six. Je suis venu vous présenter mes excuses. Tes excuses ? À quel propos ? Voyez-vous quand vous pleuriez étendu dans votre campement abandonné et que vous hurliez si fort Guenievre que tout sur terre vous entendait, j'ai cru que je pouvais vous aider. C'est pour ça que je me suis permis de vous aborder. Eh bien ? Sans famille, sans roi, sans pays. Si abandonné de tous, voilà un chevalier qui pourrait écraser ses ennemis dans la paume de sa main, si je dis. J'ai pris une flèche dans l'épaule. C'est pas une question de flèche. Vous étiez perdant le jour même de votre départ. J'ai pris une flèche dans l'épaule. Vous étiez perdant le jour même de votre naissance. Voué aux offices secondaires, aux ambitions raisonnables. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Si, de toute évidence, fauché dans votre élan par une flèche dont vous m'aviez vanté l'impossibilité. Cette tour a toujours été vide. Je sais pas ce qui c'est... Et comble du mauvais goût, vous utilisez la magie blanche pour guérir vos clés. Vous avez peut-être préféré que j'y reste ? C'est bien le moins que vous pouviez faire. Si vous tenez tant à la mort d'Arthur, vous n'avez qu'à vous en occuper vous-même. Je n'ai aucun intérêt à la mort des gens. Alors à quoi, bon champ ? À quoi ? À leur sabordage. Excusez-moi, mais c'est quoi qui vous choque ? Ce qui me choque, ce qui me choque, enfin... Attendez, les bébés, le moindre truc, ils tiennent pas le coup. Un coup de chaud, un coup de froid, sans compter qu'on n'a pas toujours de quoi les faire bouffer, les maladies... Non mais d'accord, mais attendez, là, vous me parlez d'un rapport d'un pour six. Un rapport d'un pour six, ça veut dire quoi ? Je veux dire qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup qui survivent. Attention, moi je vous parle du milieu paysan. Ceux qui naissent dans les cités, ils ont un peu plus chaud, ils ont plus de chances de tenir. Non mais... Ben quoi ? Non mais c'est... C'est triste. Ben oui, c'est pas bien marrant, mais c'est la vie. Il vaut mieux penser à ceux qui restent que ceux qui restent pas. Et les enfants de Madel, ils ont quel âge ? Il y en a un de 13 ans et un de 10, 11 mois. Ah. Quoi ? Moi je vous parle d'un qui aurait 2, 3 ans aujourd'hui. Oui, une fille. Elle a tenu le coup 2, 3 semaines. Trop maigre. En plus, elle est née en plein hiver. C'était sûrement la fille d'un tavernier. Enfin, Madel, elle disait que c'était la fille du roi de Bretagne pour se faire mousser. Parce qu'elle a eu une histoire avec. Et c'était pas vrai ? Ben si, elle a eu une histoire avec. Mais elle était déjà enceinte depuis plusieurs semaines. Wouhou ! Hé ! Regardez qui je ramène ! Vous vous souvenez de ce que vous vous apprêtiez à commettre la première fois où je suis venu vous trouver dans cette grotte ? Oui. Eh bien, je regrette de vous avoir interrompu. Je vous laisse. Vous pouvez reprendre les choses où elles en étaient. Vous n'allez pas me laisser. Vous n'avez pas le droit de me laisser. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Je vous promets de me rattraper. La prochaine fois, il n'y aura pas de flèche pour m'arrêter. J'utiliserai plus jamais la magie blanche. J'irai droit au but. Vous verrez. Vous reviendrez. Je vous offrirai la tête d'Arthur. Vous serez fiers de moi. Vous me féliciterez. Ne me laissez pas ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501